On va maintenant parler de la situation économique au Québec. Le Québec a enregistré un deuxième trimestre consécutif avec un recul du produit intérieur brut. L'économie de la province ralentit. Techniquement, le Québec est en récession. Mais le gouvernement Legault continue de parler de ralentissement économique. On va tout de suite analyser la situation avec Francis Gosselin qui est économiste. Bonjour. Bonjour Simon. Tout d'abord, M. Gosselin, on va démêler un peu les termes. Quand on parle de récession, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et c'est quoi, si on veut, les ingrédients pour qu'on puisse parler d'une récession? En fait, c'est très simple. Il s'agit d'une période où il y a deux trimestres consécutifs où le PIB diminue. Donc, le volume total de la production d'un pays comme le Canada diminue. Donc, deux trimestres, deux fois trois mois. Donc, c'est pas... Encore une fois, ça peut diminuer un petit peu. Ça peut diminuer beaucoup. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on s'obstine, si vous voulez, actuellement. Et c'est qu'il y a certains secteurs d'activité, actuellement, où on ne voit pas de baisse. Est-ce que c'est pour ça que, bon, on ne s'entend pas nécessairement sur la définition ou sur la situation actuelle du Québec? Non, je pense qu'on peut... Je veux dire, c'est là où, encore une fois, les économistes... On peut dire techniquement qu'il y a une récession, mais il y a plutôt, effectivement, un ralentissement. Parce que, comme vous le dites, il y a des secteurs d'activité où les affaires vont très bien, d'autres où ça va un petit peu moins bien. Mais, grosso modo, l'économie fait plus du surplace que de dire qu'il y a soit de la croissance ou de la récession. Donc, c'est vraiment... On est dans un territoire de stagnation. Donc, là, oui, deux trimestres de suite avec une très, très faible décroissance. Mais c'est expliqué par plusieurs facteurs externes. Et c'est très probable qu'en fait, il y ait un effet de rebond qui se produise au courant de l'année 2024. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter pour l'instant. Parce qu'on peut croire que ce repli de l'économie, ce ralentissement sera de courte durée. Pourquoi? La plupart des économistes semblent s'entendre pour dire que ce sera de courte durée. Bien, il y a eu plusieurs effets externes, comme je le disais. Bon, les fameux feux de forêt dont on a peut-être oublié, en fait, mais ça a eu un effet quand même important sur plusieurs secteurs d'activité de l'économie québécoise. C'est sûr que l'augmentation rapide des taux d'intérêt a eu un peu un effet de choc. Maintenant, on s'habitue à cette nouvelle réalité. Et puis déjà, aux États-Unis, au Canada, on évoque une baisse du taux directeur au cours de l'année 2024. Et ça a déjà commencé à avoir un effet stimulant sur plusieurs secteurs d'activité, l'investissement, possiblement qu'on va avoir des bonnes nouvelles aussi au niveau de la construction résidentielle au début de l'année 2024. Et donc, tout ça, comme je l'expliquais, ça va créer un effet de rebond qui va totalement compenser la diminution du PIB qu'on a constaté depuis quelques temps. Et le marché de l'emploi qui demeure quand même vigoureux, parce qu'on sait qu'on est en contexte de pénurie de main-d'oeuvre. Ça, est-ce que c'est un facteur qui va aider le Québec avec ses perturbations économiques? Ça va aider, mais en même temps, le problème avec la pénurie de main-d'oeuvre, c'est qu'éventuellement, ça devient un facteur qui limite la croissance. Si vous avez des commandes à l'usine, puis que vous ne trouvez pas les gens pour fabriquer les pièces, les véhicules, je ne sais trop quoi, bien éventuellement, ça fait que vous ne prenez pas les commandes ou vous les livrez en retard, et ça limite entreprise par entreprise la croissance. Et donc, de manière agrégée, ça peut avoir un effet, même à la limite, négatif. Et c'est sûr que pour les gens eux-mêmes, c'est super, on ne risque pas de perdre son emploi, ou si on le perd, on risque de s'en retrouver un assez rapidement. Mais c'est une nouvelle un peu mitigée, la question de l'emploi au Canada. C'est la raison pour laquelle, notamment, on fait venir depuis quelques années des immigrants en grande quantité. Puis là, c'est un tout autre débat sur l'impact économique que ça va avoir, tout ça. Et en 2024, à quoi s'attendre en lien avec le PIB au Québec, selon vous? Comme je l'expliquais, il y a une période un peu calme, un peu de stagnation. On risque de voir, comme je disais, le taux directeur diminuer plutôt dans la deuxième partie de 2024. Ça va avoir un effet très positif sur plusieurs secteurs d'activité. Donc, ça va être enthousiasmant. Mais pour les premiers six mois, ça risque de ressembler aux derniers six, je vais dire. Donc, une période où on s'adapte, où on regarde un petit peu les choses aller. Puis ensuite, il va y avoir un regain d'optimisme, d'investissement, de consommation. Puis une belle fin d'année 2024, selon toute vraisemblance. Et dans une économie, c'est normal d'avoir des ralentissements assez cycliques, ça, il faut le rappeler aux gens? Tout à fait. Bien, ça fait partie un peu du système dont on s'est doté. Il y a des périodes un peu d'euphorie où on investit, où on dépense, où on accumule. Puis d'autres périodes où, effectivement, il faut un peu réorganiser les choses. C'est certain que la COVID a eu un effet dévastateur sur énormément de secteurs qui ont dû, du jour au lendemain, complètement se réinventer. Puis donc, c'était un peu inévitable qu'à un moment donné, soit on se retrouve dans une situation de surcapacité ou de sous-capacité. Puis tout ça, bien, ça a des impacts sur la production totale du pays. Il y a eu plein de facteurs externes. Encore une fois, bon, je parlais des feux de forêt, mais bon, le conflit ukrainien, les histoires de tensions entre les États-Unis et la Chine, tout ça, ça semble très loin de nous. Mais encore une fois, ça a eu des impacts majeurs sur les économies occidentales, le Canada et le Québec en particulier. Donc tout ça, on dirait qu'en tout cas, on peut espérer que ça se stabilise et que ça reprenne du mieux au courant de l'année 2024. Et ça aura donc un impact indirectement sur l'état de notre économie puis sur notre richesse collective aussi. M. Gosselin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Joyeuses fêtes! Merci, vous aussi. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada